Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler de Lady Amalia Spencer, c'est la nièce de Diana, la princesse Diana, c'est la fille de son frère Charles Spencer, enfant qu'il a eu avec Victoria Edgene, avec laquelle il a été marié de 1989 à 1998, dont le couple s'est séparé et Victoria a refait sa vie en Afrique du Sud. Donc la jeune femme vient de se marier, en effet, elle a dit oui à son compagnon de longue date, il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Greg Mallette. Ils ont tous les deux 30 ans, ils se sont mariés le 21 mars dernier dans une ferme près de Cape Town, dont les photos ont été partagées en ligne, ce sont de belles photos que je montre d'ailleurs ici. La fiancée était superbe, même si elle a un peu maigri, et elle avait l'air heureuse. Ce qui a frappé en fait, c'est qu'il n'y avait pas les membres de la famille de Diana, il n'y avait pas par exemple ses tantes, les deux sœurs de Diana, il n'y avait pas non plus son père, ce qui est le plus étonnant, et aussi son frère Louis Spencer, son frère direct. Donc son père n'est pas venu parce qu'à la base, il ne s'entend pas très bien avec ses enfants, ils ont été élevés par la maman en Afrique du Sud, il a dit qu'elle a tout fait pour couper la communication, pour qu'il n'y ait pas de communication et pour monter les enfants contre lui. Ça c'était dès le début, c'était dès le départ après leur divorce, donc il avait du mal à les voir, quand ils se rendent en Afrique du Sud, ne facilitaient pas les visites. En même temps, elle dit en fait que non, elle a tout fait pour qu'ils se rencontrent, mais que c'est lui qui n'avait pas le temps de venir voir ses enfants. Et en plus, c'est ça, il s'est battu pour réduire la pension alimentaire de son ex alors qu'ils ont quatre enfants. Quatre enfants, c'est énorme. Donc en tout cas, tout ça a créé de l'animosité, et voilà, ce qui fait que les enfants ne sont pas proches du père. C'est pour ça qu'il n'était pas présent le jour du mariage de sa fille Amalia. Par contre, son frère, lui, n'était pas là non plus, donc on ne sait pas vraiment pourquoi il ne s'était pas présenté, ils n'ont pas vraiment communiqué par rapport à cela. Parce que même si ce sont des personnes qui sont au louvain de la scène en étant des représentatrices de grandes marques, elles sont quand même très discrètes par rapport à leur vie personnelle. En tout cas, on leur souhaite un très bon commencement de vie maritale, et même s'ils sont ensemble depuis un certain temps, donc on leur souhaite que du bonheur. Ils sont très beaux, tous les deux très jeunes, très beaux, ils ont tous les deux 30 ans, et on leur souhaite que du meilleur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.